Il est important de voir que la société civile burundaise, en tout cas 17 ONG et coalitions, ont exprimé leur déception et leur inquiétude. Et ils ont mis en avant un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'Union européenne qui sont très pertinentes. Je pense que ce serait important pour l'Union européenne de continuer à veiller à la situation des droits humains au Burundi et d'exhorter les autorités burundaises à prendre des mesures qu'elles n'ont pas encore prises. Donc on sera attentif au suivi de ces engagements qui devront être respectés et de la situation des droits humains. En tout cas, maintenant c'est une décision qui a été prise par le Conseil de l'Union européenne. On en prend note et on fait part de notre incompréhension par rapport aux raisons qui ont amené à ces sanctions. On voit que aussi bien l'OIF que le Conseil de sécurité des Nations unies ont relégué en second plan la situation du Burundi. Mais c'est clair que la décision du Conseil de l'Union européenne n'arrive pas comme une surprise. Il faut se rendre compte que cette commission d'enquête n'a jamais pu mettre les pieds au Burundi, faute de volonté politique des autorités burundaises de lui accorder un crédit et que le rapporteur spécial qui a été mandaté tout récemment également, a priori, ne mettra pas les pieds au Burundi. En somme, le Burundi n'est pas prêt à accepter des observateurs internationaux indépendants sur son territoire, mais l'Union européenne considère qu'il y a une amélioration notable des droits humains. Il y a un processus effectivement international qui fait que la communauté internationale veut de nouveau se rapprocher des autorités burundaises, malgré le fait que ces efforts ne sont pas encore suffisants. Ce qu'on espère, nous, c'est que ce choix politique qui a été fait par la communauté internationale soit favorable à l'amélioration des droits humains au Burundi, parce que le plus important avant tout, c'est la situation au Burundi et pour les Burundais, à savoir une paix, une réconciliation, et pour les victimes, que justice soit rendue. On attend maintenant beaucoup des autorités burundaises, parce qu'elle a pris des engagements. Ces engagements, pas tous ont été respectés pour l'instant, on espère qu'elles le seront dorénavant, d'autant plus que la communauté internationale a repris coopération, à savoir l'Union européenne, mais également d'autres instances. Donc on attend énormément, en termes de lutte contre l'impunité, par rapport aux exactions qu'ont été commises dans le passé, également permettre aux défenseurs des droits humains et aux ONG de défense des droits humains burundaises de pouvoir retravailler au Burundi, et également faire en sorte que les milices non légales soient dissoutes et ne puissent plus agir de manière illégale dans le pays.